Salut tout le monde c'est Pantimnax et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Symfony. Je vous propose de découvrir le routing et de balayer complètement la documentation de Symfony telle qu'elle est et au delà de lire la doc Symfony, on va coder les notions que l'on voit dans la documentation pour voir comment ça se passe sur le terrain et du coup aborder tous les sujets possibles du routing en Symfony. Alors petite introduction pour ceux vraiment qui ne savent pas du tout ce qu'est le routing ou qui ne connaissent pas le système de routing de Symfony du coup, le routing c'est utilisé pour gérer le routage des urls dans une application web. On voit ici par exemple plutôt que d'avoir effectivement un fichier index.php avec un query paramètre article ID qui pointe vers l'article avec l'ID 57. Ce n'est pas vraiment beau dans l'URL comme on voit ici on a une belle URL qui est SEO friendly. Donc voilà l'objectif c'est de transformer ce genre d'URL moche en quelque chose de facilement lisible par l'humain et du coup mieux pour les moteurs de recherche. Donc le rôle principal comme je l'ai dit c'est de faire correspondre l'URL demandée par les utilisateurs aux contrôleurs si on parle de technique, aux contrôleurs du coup qui sont dans notre application. Donc on tape une URL sur notre navigateur et là donc le routing ça va se faire en sorte que de convertir cette URL, enfin de convertir, de faire correspondre cette URL à un contrôleur de notre application. Voilà donc le composant routing regarde toutes les routes qui sont définies dans un fichier de configuration soit directement sur nos fonctions dans nos contrôleurs grâce aux attributs pour du coup trouver l'URL demandée. Une fois qu'elle est demandée le contrôleur va être associé à la route et ensuite il va exécuter sa fonction et renvoyer la réponse correspondante. Donc il faut savoir que Symfony recommande comme on dit ici d'utiliser les attributs donc on va voir comment ça se passe directement après. Les attributs plutôt qu'un fichier de configuration pour stocker les routes. Voilà du coup ce que je vous propose c'est d'aller sur GitHub alors dans la description vous avez le lien du repository. Vous avez un dépôt guide que vous pourrez du coup cloner pour les récupérer et commencer en fait avec un projet qui contient déjà des fichiers pour qu'on puisse travailler le routing plus facilement. Donc une fois que vous avez récupéré le petit projet vous allez pouvoir donc l'ouvrir avec l'IDE de votre choix. Moi j'utilise PHPStorm. Et donc la première chose que l'on va faire c'est créer la base de données. Donc là dans le petit redmi vous avez tout ce qu'il faut pour copier du coup les commandes et l'exécuter. Donc Symfony console D.D.C pour créer la base de données. Si je me rends sur phpMyAdmin je vais actualiser. J'ai bien ma base de données qui est créée ici. Ensuite on a les migrations à exécuter. Donc on a une petite base de données qui comporte une table, une table article tout simplement. Donc là je lance la commande de migration. Yes voilà on va pouvoir actualiser. On a bien montré ma table article. Donc la migration qui est exécutée c'est celle-ci tout simplement. Donc mon petit article comporte tout simplement un ID, un titre et un slug. J'ai créé une data fixtures donc avec deux articles qui vont être chargés en base de données. Pour lancer ceci c'est pas compliqué. On va dans le redmi et on lance ça. On indique oui qu'on s'en fiche que la base de données soit purgée. Et on a mes deux articles en base de données. Très bien. Du coup qu'est-ce qu'on a aussi ? Pardon oui dans le point en vain. Modifiez bien donc l'url, l'environnement, la base d'environnement pour pouvoir avoir accès à votre base de données. Voilà. Donc on va commencer par créer notre première route. Alors si on se base sur la documentation de Symfony. Ici on a un petit configuration du coup qui est généré automatiquement lorsque l'on a notre application Symfony de créer. Ok. Donc creating a route as attributes. Voilà ce qu'on nous propose de faire. Donc du coup utiliser les attributs pour créer nos routes. Donc là si je vais lancer mon projet. PHP. Voilà je lance comme ça moi. Voilà. On va lancer le projet. On a donc une application Symfony Vierge qui n'a pas de route du tout. Comme on nous le dit ici. On va aller dans le compte dossier contrôleur où on a un contrôleur home contrôleur. On a des fonctions. Donc la première fonction ça va être tout simplement. Et bien de créer donc une route. Donc avec les attributs. C'est à dire dièse crochet. Et là du coup on va pouvoir mettre le using. Si vous n'avez pas le use ici. La notation va tout simplement planter. Enfin la notation. La route ne va pas fonctionner. On va pouvoir du coup utiliser le slash pour dire que c'est le route. C'est le point d'entrée de l'application. Si j'actualise je me retrouve bien sur mon home contrôleur. Donc le nom de la route c'est tout simplement pour l'identifier. Le nom de la route doit être unique. Il ne peut pas y avoir de route qui porte le même nom. Après on a aussi la possibilité d'utiliser des alias. Pour le coup. Qui peuvent être spécifiés au niveau. Alors si on regarde dans la documentation. Hop. Route aliasing. Voilà. Au niveau des fichiers YAML. Ici par contre. Et pas directement dans les attributs. Ok. Tac. Donc du coup là j'ai ma route. Qui me pointe vers du coup. ma vue templates home index.html.tweak. Alors par convention. On peut appeler nos routes. Avec du coup le nom du contrôleur. UV underscore du nom de la fonction. Voilà. Après chacun fait comme il veut. Moi je fais. Je fonctionne généralement comme ça. Donc ici il s'agit de la route. Home index. Et avec le profiler bundle. On voit en bas à gauche. Voilà. Ma route qui a été renommée. Et on dispose de quelques informations ici. Alors notamment du coup. Les. Les fonds. Les pardon. Les paramètres. Donc qu'on a utilisé. Donc. Il n'y en a pas ici. Le nom de la route. Le contrôleur utilisé. Avec la fonction ici. Et bon. Après là. C'est au niveau de la requête. Mais voilà. Ici. Pour la route. Après les informations qu'on a. Ok. On peut restreindre une route à uniquement. Alors. Pour se faire. On va utiliser de postman. Pour du coup. Envoyer des requêtes. Vers. Vers notre url. On peut restreindre. Restreindre. Pardon. Les routes. A des méthodes. HTTP. Donc. Quand je dis méthode. C'est. Get. Post. Pot. Patch. Delete. Par exemple. Par exemple. Donc ici. En spécifiant. Methods. Deux points. Donc là. On attend. Un tableau. On peut aussi utiliser. A priori. C'est ça. Tout simplement. C'est ceci. Si on a. On a juste une méthode. Eh bien. D'autoriser. Sinon. Si on voudrait utiliser. Get. Et post. On mettrait un tableau. Avec du coup. Get. Post. A l'intérieur. Donc nous. On peut dire. On va dire que. Ici. On a juste uniquement. Get. Je vais le mettre à 15. Voilà. Et donc. Si je crée une requête sur Postman. J'arrête tout de suite. Hop. Et donc là. Je vais dans Chrome. Je vais copier ceci. Je vais lancer une requête. Donc là. On devrait avoir ma vue. Voilà. On a la vue. Qui s'affiche correctement. Si je lance une requête Post. On va avoir. Voilà. No root found. Une erreur. Methods. Si par contre. Je rajoute. Du coup. Ici. Post. Et que je relance ma requête. Voilà. On a la route. Qui est bien. Qui est bien envoyée. La réponse. Qui est bien envoyée. Donc. Voilà comment ça fonctionne. Ici. Pour restreindre. L'utilisateur. L'accès au. L'accès à la route. Selon la méthode utilisée. Donc. Pour la fonction test. Il y avait ici. Juste pour vous montrer. Bah. La possibilité de déclarer une route. Du coup. Dans un fichier YAML. Alors. Le fichier YAML chargé. Par défaut de Symfony. Et. Se situe ici. Config. Route. YAML. Moi. D'ailleurs. Je l'ai laissé. Du coup. Mais voilà. Comment. On spécifie. Par exemple. Que cette fonction là. Est reliée. Du coup. A la route. Test. Et du coup. Ici. On spécifie. Quelle fonction du contrôleur. Quel contrôleur utiliser. Et quelle fonction. Test. Donc là. Si on se rend. Sur. Slash test. On arrive bien. Ici. Alors. Ici. On peut. Home contrôleur. On peut marquer. 2.2.3. Pour avoir plus d'informations. Voilà. Parfait. Donc voilà. C'est juste pour vous montrer. Comment ça fonctionne. Alors. On peut utiliser. Après. Tous les mêmes paramètres. Que. Que. Dans les attributs. Au niveau YAML. Mais bon. Là. L'objectif. C'est de présenter. Ce qui est recommandé par Symfony. Dans cette vidéo. Donc. On va utiliser. Les attributs. Et voir plus d'en détails. Ceci. Hum hum. Ok. Donc. On peut. On a aussi. Des conditions. Euh. Alors. Du coup. Euh. Si on se rend dans. Article. Contrôleur. Ok. On a plusieurs fonctions. Alors. On va. Retirer ceci. Pour le moment. Voilà. Donc. Si on va s'intéresser. Ici. A la fonction. Show. L'objectif de cette fonction. C'est de retourner. Donc. Un article. Qui vient de la base de données. On va donc utiliser. Pour cela. Un paramètre. Alors. On va en parler plus en détail. Juste après. Là. Ce qui va nous intéresser. C'est d'abord. Les conditions. Les conditions. Que l'on. Donc. On peut regarder. Ici. Alors. On a ce qu'ils appellent. Les expressions. Dans la documentation. Donc. En fait. On a la possibilité. Eh bien. De. De restreindre. L'accès à la route. Selon. Une condition. Alors. Ça peut être. Pareil. Avec. 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 Et. Donc. La route. Va être appelée. Va matcher. Uniquement. Si on est sur une requête. On a en fait. Accès. Ici. Comme on voit. A trois variables. Context. Donc. Si on veut voir. Les différentes fonctions. On peut regarder. Le code source. De Symfony. Et. On voit. Du coup. On a tout ça. On a accès à tout ça. A peu près. Après. Il faut trouver les getters. Voilà. GetPasseInfo. GetMethod. On les a ici. Donc. Tout ce qu'on a accès. Sur contexte. On a. Accès à la request. L'objet request. Donc là. Qui est un gros 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 objet. Qui contient toutes les informations de notre requête. Pardon. Et. Les paramètres de la route actuelle. Donc. Qu'on parlera un petit peu plus en détail. Tout d'ailleurs. Dans notre cas. Ici. D'article. Donc. Ce que l'on va faire déjà. C'est définir la route. Voilà. Alors. Euh. La route. Ça va être. Slash. Ici. On va créer du coup. Un paramètre. Id. Alors. On va en parler après. Donc. Pour créer un paramètre. Il faut passer en tracolade. Le nom du paramètre. Voilà. Le nom. Ici. Ça va être. Article. Show. Voilà. Parce qu'on est dans. Article. Contrôleur. Sur la fonction. Chao. On peut dire. Qu'on restreint. Uniquement. La méthode. Ou alors. On pourrait le faire aussi. Dans la condition. Donc. La condition. C'est effectivement. Une chaîne de caractères. Et du coup. Voilà. Une. 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 nom du paramètre, donc là c'est id, params entre crochets guillemets id, voilà il faut que ce soit la même chose qu'ici, si ce serait test, ce serait test aussi ici. On veut que ce paramètre soit supérieur ou égal à 1 pour que la route, pour que ça match. Donc si je vais sur Passman, que je marque slash 1, alors slash pardon, on va peut-être mettre slash articles slash 1, sinon on va avoir des problèmes, articles slash 1, donc si j'envoie ma méthode post, ça ne fonctionne pas, get, ça fonctionne bien, on a article contrôleur, bon l'article next, c'est pas grave, parce que je l'ai mis nul ici, donc ça marche bien, on a aussi donc la possibilité, comme on a vu, de faire un request context get method in get, par exemple, on peut aussi utiliser le user agent, pour avoir que des requêtes sur Firefox, on peut aussi vérifier que la requête soit uniquement une xmlhttp request, donc de l'AJAX, voilà, donc du coup si on va ici, que l'on met 0, et là on va nous dire que la route n'existe pas, parce qu'on a mis un chiffre inférieur à 1, donc à partir de 1, la route est bien matchée. On a la possibilité de débugger les routes, donc comme on voit dans la documentation, ici, voilà, on a plusieurs commandes, debug routeur, si je lance ça, un terminal, symphony console, debug, debug 2.router, on va avoir accès en fait à toutes les routes qui sont définies dans notre application Symfony, les routes du profiler, les routes qu'on a créées, forcément, avec du coup le petit tableau qui nous met, alors est-ce que là, ça c'est mal affiché que j'ai zoomé ? Oui, avec du coup le tableau ici, donc le nom des routes, la méthode, les méthodes utilisées possibles, pardon, get, ou alors toutes les méthodes, le schéma, bon c'est HTTPS, etc., et l'autre, l'autre ici c'est n'importe lequel, on ne va pas s'en préoccuper. Ok, on a aussi la possibilité, comme on va voir, de débugger donc une route, alors home index, voilà, et là on a beaucoup plus d'informations sur une seule route, voilà, home index, on a aussi, donc là on a la regex utilisée pour détecter la route, la route qui va matcher avec l'URL, la condition, le contrôleur, et on a aussi la possibilité de matcher, de faire matcher l'URL, de tester si nos routes fonctionnent, donc là on peut par exemple utiliser, donc débug, alors, pardon, routeur 2.match, et donc là si on met slash articles, slash 1, et là on nous dit, ouais, la route articles show matches, donc on nous donne l'information ici, si je mets 0, là on dit, aucune route ne match, donc c'est bon, notre condition fonctionne bien. Donc voilà pour le débugage, alors si on va sur la documentation, on arrive ensuite sur les paramètres, donc les paramètres, comme on a vu, on les utilise avec des accolades, voilà, on les brape autour d'accolades, ce paramètre, on a effectivement la possibilité de le récupérer ici, sous la forme de variable, alors, on peut lui affecter du coup ici, soit une chaîne de caractère, sous forme de chaîne de caractère, soit le mettre en entier, donc nous, c'est ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un nombre, et donc là on va pouvoir faire un byndump de notre ID, et si je vais ici, non, c'est correct list, dans articles, slash 1, voilà, on se retrouve avec le paramètre qui varie en fonction de l'URL donnée. Ok, donc là on a bien mon ID, on a la possibilité de valider nos paramètres, paramètres de validation, donc là comme on voit, on veut que le paramètre soit un entier, donc là c'est une expression régulière qu'il faut utiliser, donc cette expression, voilà, nous permet de vérifier que c'est bien un entier, enfin un nombre. On a la possibilité du coup de l'ajouter dans Requirements, donc Requirements, deux points, il nous faut mettre un crochet, alors là on nous dit que c'est pas dans le bon ordre, je vais baisser ça, ok. En fait, on utilise ici un tableau pour spécifier quel paramètre doit être validé, donc là on va parler de l'ID, et comment il doit être validé, bah par cette expression là, donc, eh bien le fait que ce soit un nombre. Je l'actualise, donc j'ai toujours ma route qui est bien spécifiée, si par contre je mets test, no route found, donc si je supprime mon Requirements, que j'actualise, voilà. Là on nous dit qu'il y a un problème parce qu'on essaie de convertir le paramètre test que l'on a mis en URL en entier, or c'est une chaîne de caractère, donc ça ne fonctionne pas. Si on enlevait le typage, là on n'aurait pas de souci, ça pourrait être un entier, ou bien une chaîne de caractère, donc là c'est vraiment pas terrible en termes de bonne pratique de programmation, de toute façon avec PHP maintenant, on a des types un peu partout, donc c'est vraiment cool, donc on n'hésite pas forcément, évidemment, à utiliser, à typer tout ce qu'on peut. Donc voilà, ici on bloque notre URL, toutes formes de nombres uniquement, pas besoin de gérer des chaînes de caractère pour un ID ici. Ok. On a aussi la possibilité du coup de ce paramètre, de le mettre directement en inline. Là on va pouvoir par exemple, bien le faire en bas. Je vais copier ceci, je vais coller ça là, alors je vais supprimer la condition, on n'en a pas besoin ici. On va voir ça après. My bad. Vous ne l'aurez plus. Du coup, ce que l'on veut ici, en fait, c'est afficher l'article, alors en utilisant le paramètre slug. On va du coup, marquer show with slug, le nom de la fonction. Le requirement, on va le supprimer ici. Et en fait, ce que l'on peut faire, c'est à l'intérieur des accolades du paramètre, juste après, on va utiliser des chevrons. Et c'est à l'intérieur de ces chevrons que l'on va pouvoir spécifier le type, la condition à utiliser. Alors, forcément, ce n'est pas ici en fait que je vais l'utiliser, parce que là en fait, on s'attend à recevoir une chaîne de caractère. Donc on va le mettre plutôt sur le delete. method delete, article delete, ici c'est un id qu'on veut, et ici on va pouvoir du coup spécifier, slash d plus, voilà. Ok, c'est beaucoup mieux. Parce qu'ici en fait, c'est une chaîne de caractère que l'on veut, donc on va voir ça après, donc on pourrait marquer thing slug, et donc la possibilité de le mettre directement en inline. Et on va ici sur delete, slash article 1, ça fonctionne bien. Si on met test, la route n'est pas trouvée puisqu'on a bien spécifié que l'on voulait un nom. Obligatoire. Donc pour compléter la fonction delete, on va rajouter une condition pour dire qu'en fait, eh bien on veut uniquement que l'on puisse supprimer un article en AJAX. Donc pour ceci, on va utiliser request, donc objet request.header.get. Donc là, on va écrire avec des guillemets, des gros guillemets, xrequested with XML HTTP request. Dans ce cas-là, donc si on regarde sur Postman, si je retire mon XML HTTP request, on va nous dire qu'on a un problème. Alors par contre, c'est peut-être un autre souci ça. Oui, hop, voilà. On nous dit que la route n'est pas trouvée. Si je rajoute ceci, voilà, on a bien, donc dans le header, mon paramètre qu'il faut. On a bien du coup le message de suppression, OK. Pareil, on peut du coup utiliser aussi end params de ID supérieur ou égal à 1, ce qui est logique par rapport à l'ID. Hop, voilà. Donc là, comme ça commence à faire une ligne assez longue, on va pouvoir mettre ça comme ceci. Voilà, écrire ça comme ça. OK. Parfait. On a la notion de priorité aussi si on regarde dans la documentation de Symfony. Donc on a aussi la possibilité de mettre un paramètre optionnel. Donc là, c'est tout simplement spécifier la valeur par défaut du paramètre dans notre fonction. si on met égal 1, par exemple, on aurait du coup l'ID 1 si l'ID n'est pas spécifié. Dans d'autres cas, on ne va pas mettre d'exemple. On a aussi la possibilité d'utiliser tout simplement le point d'interrogation suivi de la valeur par défaut juste après le paramètre qui revient exactement à la même chose qu'écrire ceci mais sur le sous-forme d'attributs. OK. On a la notion de priorité comme on voit sur l'exemple ici. si j'ai une route qui contient ici d'un paramètre dynamique et si j'ai une route ici avec écrite en dur donc slash list eh bien là, on va avoir un souci parce que cette route-là comme elle est définie en premier dans le fichier elle va matcher tous les slugs imaginables et donc va être redirigée sur cette fonction-là alors que si on met la priorité ici on va d'abord regarder si la route list est trouvée bah voilà va aller là-dessus et pas non plus et pas là-dessus en premier et donc grâce à cette priorité on va pouvoir bien gérer ces deux routes-là plus facilement. Donc par exemple dans cette route-là on va créer route alors tac article list slash article alors là dans mon exemple par exemple je vais mettre un nombre parce que du coup ici on est sur un nombre article slash 15 si je vais sur mon article numéro 15 donc j'arrive sur liste ok c'est parfait parce que c'est l'ordre du fichier donc des fois l'ordre du fichier c'est pas terrible de le placer en fonction de ses routes donc on peut si on le met en dessous on va voir que l'on va tomber sur article shao en fait on ne pourra jamais tomber sur cette route-là parce que c'est celle-ci qui est prise en priorité donc pour modifier ceci donc à la base la priorité par défaut c'est 0 si on met par exemple 1 la priorité est donc supérieure à toutes les routes de mon fichier donc du coup si j'actualise on se retrouve bien sur la fonction liste de mon contrôleur et si je mets par exemple l'article 13 on se retrouve bien pour l'article shao à partir du moment où l'article n'est pas le numéro 15 voilà donc là c'était juste dans l'exemple pour l'exemple ici c'est la route articles slash list ensuite on a la possibilité de convertir des paramètres c'est à dire de transformer un paramètre d'une url en par exemple en entité donc le plus souvent c'est ça qu'il se passe en entité directement qui provient de notre application Symfony donc en fait pour ce faire alors là on a une documentation autre qui est beaucoup plus complète sur la conversion de paramètres en elle-même donc là nous ce qu'on va tout simplement s'intéresser c'est au fait que le nom du paramètre doit correspondre au nom d'une propriété de notre de notre entité pour que ce soit automatique donc si on a notre article ici on a la propriété title slug id très bien on a le paramètre id ici donc on va pouvoir faire matcher l'id de notre article au lieu de mettre un id ici en paramètre et de faire une requête vers notre repository qui interroge la base de données pour trouver l'article on peut le faire de manière automatique en indiquant tout simplement ici un article voilà on lui passe l'article en paramètre et ça va être automatique on va nous chercher un article on va l'afficher si on le trouve donc moi en base de données on a l'id 1 et 2 donc si je vais sur l'article 1 voilà mon premier article article 2 mon deuxième article on va pouvoir essayer de mettre article 3 et là on a une erreur ça ne marche pas donc pour gérer ce cas là et ne pas tomber sur une vieille exception on peut rajouter le caractère donc pour interrogation devant l'entité notre variable article pour pouvoir bien accepter que ce soit nul et du coup faire un traitement différent si notre objet nul voilà ok donc là c'est la convention paramètres vraiment basique c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne voilà on pourrait faire pareil avec donc avec le slug que l'on a ici article article si je récupère donc le slug ici article slash mon premier article article not found ok article show with slug c'est sûrement ah mince le slug ne s'est pas fait en minuscule c'est pour ça hop va falloir que je modifie ça ok si j'actualise on a toujours pas d'articles pourquoi donc très bonne question ah non c'est normal je passe pas en paramètres ici voilà on a actualisé voilà j'ai bien mon premier article si je recherche le deuxième slug un deuxième article c'est parfait donc ça marche avec mes deux routes ici donc on a une nouveauté depuis symphonie alors 6.3 voilà c'est tout nouveau la possibilité du coup d'utiliser des énumérations dans nos routes alors j'ai créé l'énumération ici voilà c'est tout simplement pour dire si un article est publié ou en brouillon voilà on a un ou deux en base donnée on a la valeur un ou deux et si on va sur notre entité article on remarque que le statut c'est bien un type de énumération ok donc pour ça on va modifier la fonction list et en fait on va dire que on a la possibilité de préciser eh bien le statut ici dans la route j'ai mon énumération qui est définie ici donc le le paramètre status qui est donc optionnel qui vaut published qui vaut published par défaut je vais dans la liste slash articles slash list statut value published 2 c'est bien ça parce que published ça vaut bien 2 donc c'est la valeur par défaut je vais pouvoir rajouter le paramètre 1 on a du coup bien la valeur 1 ensuite 2 published si je veux spécifier notre valeur et bien là on me dit attention cette valeur n'existe pas voilà alors est-ce qu'en mettant ce paramètre là je vais même pas essayer non ok donc pour matcher ça je sais pas comment on pourrait faire mais en tout cas cette valeur là n'est pas possible puisqu'elle n'est pas dans mon énumération donc voilà tout simplement comment on passait l'énumération dans une route on a des paramètres spéciaux dans notre appareil accessible directement depuis notre attribut le contrôleur pour déterminer quel contrôleur est exécuté le format généralement qui sert pour indiquer quel type de réponse on attend on renvoie l'utilisateur donc .json .xml par exemple alors le fragment là je n'ai pas trop oui c'est pour une encre par exemple là comme on voit ici quand je clique sur spécial parameters on obtient ceci dièse suivi de l'encre donc c'est sûrement pour récupérer ceci et le local donc il va servir à traduire à ajouter le langage correspondant du coup à l'application ok extra parameters alors on peut ajouter des paramètres ok on peut ajouter des paramètres donc du coup avec l'option default qui ne sont pas forcément inclus dans la route par exemple ici on voit qu'il ajoute title et il le récupère ici pourquoi pas donc là je ne vois pas trop de use case dans notre cas donc on ne va pas le coder alors ça le sage caractère qui est un caractère spécial pour les url qui sert à séparer à faire des parties d'url différents donc on a la possibilité de le changer dans certains cas si on a besoin comme je vous le disais ici les alias des routes ok donc ça c'est on a vu ça tout à l'heure ici quelque chose d'assez intéressant qui peut servir à éviter d'écrire du code redondant c'est le fait de mettre des groupes des préfixes au sein de nos routes donc par exemple pour nos articles si on part du principe qu'on a le slash article dans tous les cas on peut utiliser l'attribut route sur directement notre contrôleur et pas sur une fonction donc là on peut dire que eh bien toutes les fonctions de notre contrôleur seront dans le chemin slash article et aussi que tous les noms de nos routes commenceront par articles undercore je peux retirer ceci du coup list show show with slug et ici juste marquer delete ensuite retirer le slash article voilà et si je retourne par exemple si je fais des enquêtes avec postman j'ai toujours mon delete to click full qui fonctionne mon article ici qui fonctionne donc c'est tout bon article list list aussi qui fonctionne donc voilà ça permet d'éviter d'écrire du code enfin pareil sur home par exemple bon là il n'y a pas vraiment de cas concrets donc ça ne sert pas mais voilà du coup ce que l'on peut faire au niveau tac des préfixes et des groupes on a la possibilité d'obtenir le nom de la route donc du coup en utilisant l'objet request que l'on injecte directement ici dans paramètres de la fonction et donc avec request attribute on a les différents paramètres de nos routes qui sont accessibles via ces petites variables magiques alors après on a du coup les routes spéciales bon là je n'ai pas vraiment trop d'informations dessus à part que donc on a un redirect contrôleur on peut indiquer qu'une route doit être redirigée vers une autre comme ceci de redirection c'est ça bon je ne vais pas trop m'y attarder on a la notion de sous-domaine pardon pour indiquer qu'une route en fait va rediriger vers par exemple vers mobile home page d'accord donc ça c'est pareil je n'ai pas trop manipulé donc je ne vais pas trop vous en parler les routes du coup qui peuvent avoir des noms différents en fonction du langage utilisé dans l'application ça pourquoi pas ok pour éviter le cache on a la possibilité d'utiliser stateless true au sein de nos routes donc du coup voilà pour que la réponse ne soit pas cachée donc il n'y a pas de gestion de cache on utilise stateless ce qui nous aura intéressé c'est surtout la possibilité de générer donc du coup des urls alors donc là par exemple donc pour ce faire on va aller dans admin contrôleur on va lui définir déjà sa petite route alors on peut le mettre ici route slash admin name de point admin underscore et ici c'est pareil on définit notre route du coup ici on dit que c'est slash et name index on peut dire qu'on utilise uniquement la méthode get ok alors je vais aller sur slash admin donc pour générer des routes générer des routes pardon depuis un contrôleur c'est vraiment facile puisqu'on a accès donc si on va dans la classe abstract contrôleur on va remarquer qu'on a une fonction qui s'appelle generate url et donc là et bien ça fait simplement appel au container qui récupère le routeur et la fonction generate du coup pour générer une url hop comment ça se passe on va dire donc que la route par exemple pour aller à l'home page c'est this donc generate url ici c'est le nom de la route donc home index dans notre cas ici voilà alors ici on peut lui passer la home page à notre contrôleur à notre twig à notre twig et l'ajouter par exemple donc dans notre petite liste li on va mettre un lien href égale home page voilà là on va écrire home page on va actualiser et on se retrouve bien sur le home controller home index c'est facile donc là c'est la génération d'url la plus simple possible on a aussi la possibilité alors là si on regarde inspecter l'élément on a simplement le slash ici on a la possibilité du coup d'utiliser donc reference type qui est le troisième paramètre ici d'utiliser par exemple l'url alors url generator interface de façon absolue absolue url donc pour avoir et bien le chemin complètement complet avec le nom du domaine pour donc ça peut arriver dans certains cas d'avoir besoin de faire ça donc du coup pour directement et bien pour vous générer de façon absolue ok ensuite on a la possibilité de passer des paramètres donc par exemple on va créer une url qui va permettre d'accéder à la page de l'article numéro 1 générer une url on récupère articles ciao on va passer un tableau de paramètres avec du coup ici notre id le numéro 1 on va dupliquer ceci utiliser hop first article page on va actualiser on va actualiser on va d'abord effectivement le mettre là first article page first article page hop donc là j'accède normalement voilà à mon premier article tout simplement on a la possibilité de générer des url depuis un service et non pas uniquement depuis le contrôleur donc si je vais dans article service vous avez déjà ici quelque chose de tout fait donc un service qui contient en fait sur lequel on injecte l'url générateur interface et à partir de là on peut utiliser la fonction generate pour générer nos routes donc là j'ai créé une fonction qui permet de générer la route d'un article avec en paramètre un id donc on peut dire que notre second article page est généré à partir de celui-ci on existe alors il faut utiliser mon article service on va l'injecter égal article service générateur url article url 2 donc là je récupère ceci second article page hop et là second voilà j'actualise la page et je me retrouve bien sur mon deuxième article ok si on regarde un petit peu ici dans les générations on est dans les services ok on a la possibilité aussi de les générer dans des templates dans les templates tweak donc avec la fonction passe tout simplement ici par exemple on peut refaire hop plutôt que de générer nos routes dans le contrôleur on fait directement en tweak on peut utiliser donc les doubles accolades utiliser la fonction passe alors si on regarde la fonction passe qu'est-ce qu'il y a fait et bien elle fait après la même chose utilise le générateur voilà générateur interface et bien elle appelle la fonction generate tout simplement avec les paramètres ici que l'on passe donc on passe le nom de la route ça pourrait être home index si j'aimerais on avait des paramètres on utiliserait la virgule les accolades et id1 par exemple pour passer un paramètre un autre chemin si on l'actualise on se retrouve sur l'home avec id égale 1 ici mais comme il n'y en a pas il se met en courrier paramètre ok on a la possibilité de gérer aussi de vérifier si une route existe tout simplement avec un try-catch donc là on peut on peut très bien l'essayer avec l'admincontroller par exemple ici try route égale this generate url avec particles add par exemple et donc on catch l'exception route not found exception voilà on peut mettre ici si on la trouve pas qu'elle soit égale à nulle j'actualise si jamais je sors ceci que je le mets là on va avoir une belle exception impossible de générer l'url parce qu'elle n'existe pas voilà c'est tout pour moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le routing j'espère que vous avez appris des choses si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo allez salut tout le monde